Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 14 mars 2023. Il est 9h, quelques news de l'Arménie de l'Atsar et de l'Asport arménienne. La conférence, le forum, donc le forum futur arménien, donc le futur de l'Arménie, réalisé par des personnalités importantes comme Nubar Afeyyan ou l'ex-ministre d'État de la République de l'Atsar, Ruben Bartanyan. Donc cette conférence s'est terminée hier, lors de la dernière journée. Le futur Arménien a été consacré à l'objectif de la croissance démographique de l'Arménie. Donc il a été jugé que la croissance démographique de l'Arménie était l'un des meilleurs éléments d'assurer le futur des Arméniens de l'Arménie. Des Arméniens qui sont en nombre de 10 à 11 millions dans le monde, y compris l'Arménie. Donc c'est la croissance démographique en Arménie, en Artsar, qui sont les clés, les clés du futur Arménien dans la région, la conclusion. Et puis d'autres éléments, bien sûr, ça c'est, donc, je, brièvement, donc je vous le rapporte. Entretien téléphonique entre Nicole Pachignan et Vladimir Poutine, donc hier. Bien sûr, il a été question du Karabakh, de l'Arsar, et de l'agression à Zéry, qui a coûté la vie à trois policiers arméniens en Artsar, il y a le 5 mars. Et puis, et puis, les attaques régulières, donc des forces à Zéry contre le territoire de l'Arsar. La Russie qui est censée protéger donc l'Arsar, voilà, donc le débat, enfin le débat, la discussion entre Pachignan et Vladimir Poutine. Donc Pachignan a tiré l'attention de la Russie, de son rôle de protecteur de la région de l'Arsar. Voilà, un rôle qui est fait à moitié, donc il faut le dire, voilà. Ani Badalyan remplace désormais Van Hunanyan au poste de porte-parole du ministère arménien des affaires étrangères. Voilà, donc un changement. Donc Van Hunanyan reste toujours dans le ministère arménien des affaires étrangères, en fait, de la diplomatie arménienne. Et puis, il a dit que donc le remplacement se fera de façon, comment dirais-je, très, très, très normale. Et que Ani Badalyan va assurer cette fonction avec brio. Le corridor de la Chine est habité par des Arméniens de souche depuis plus de 1000 ans, affirme Alain Simonian, pardon, le président de l'Assemblée nationale d'Arménie. Donc il a fait ça lors d'une grande conférence diplomatique internationale, l'Assemblée de l'Union interparlementaire au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, devant plus de 1700 délégués. Donc il a fait cette déclaration affirmant que l'agression de l'Azerbaïdjan contre le territoire de l'Arménie et du Haut-Karabakh. Voilà, donc, encore une fois, la question du conflit arméno-azéri et surtout l'agression de l'Azhar par l'Azerbaïdjan est internationalisée, pardon, de façon encore plus importante. Chaque jour, un peu plus, bravo. L'Azerbaïdjan rejette l'offre de mécanismes de dialogue international et invite les représentants de l'Azhar à Bakou. Donc voilà la parade de l'Azerbaïdjan qui est accusée par, bien sûr, l'opinion internationale, pratiquement par tous les pays, du blocage du corridor de la Chine et de l'attaque contre l'Azhar. Aliyev demande aux armes, donc il y a eu une première réunion le 1er mars qui ne s'est pas bien passée parce que dès le début, les Azeris disaient que vous êtes Azeris, vous faites partie de l'Azerbaïdjan et puis c'est tout. Et après, si vous voulez, on discute. Les Arméniens sont retirés des discussions. Donc maintenant, Aliyev appelle les Arméniens pour une seconde rencontre à Bakou avec les représentants de l'Azhar. Et en Al-Azhar, à Stepanakert, il y a des débats parlementaires. A priori, l'opposition n'est pas d'accord. Puis il y a un bon nombre d'Arméniens qui ne sont pas d'accord d'aller à Bakou. Et puis surtout parlementaires avec des Azeris qui, dès le début, affirment que l'Azhar fait partie de l'Azharbaïdjan et qu'il n'est pas question d'un statut spécifique, d'une autonomie ou n'importe. Donc voilà, vous aurez tous les droits des minorités nationales, mais pas plus. Donc bien sûr, ça n'arrange pas les Arméniens d'Azhar qui ne sont pas du tout prêts à répondre à ce nouveau dictat de Bakou. On négocie, mais ce sont des conditions, voilà. Il y a certaines conditions qui sont inéluctes, enfin, qu'on ne peut pas remettre en question. Vous faites partie de l'Azharbaïdjan. Vous vous rendez compte, un discours fermé, une invitation fermée, les Arméniens ne répondront pas de toute façon, voilà. Après, Bakou essaye de, par la force, par la force, de... Et puis si les Arméniens ne vont pas, bien sûr, Aliyev utilisera une nouvelle fois la force, des attaques contre les Arméniens. D'ailleurs, hier, il y a eu des attaques, enfin, le régime du cessez-le-feu a été, comment dirais-je, a été mis à mal par des armes de différents calibres. Donc, les troupes azéries ont tiré en direction de Vélin-Shoja, donc c'est à la frontière, à la frontière est-orientale de l'Arménie, dans la région de Keral Kunik, derrière le lac Sevan, entre le lac Sevan et... Avant, c'était Kelbatchar, donc arménienne, aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan. Donc, sur cette région-là, Vélin-Shoja est un village frontalier. Voilà, il a été pris pour cible par des azéries durant une demi-heure, donc hier soir, entre 18h et 18h30, ou 19h-19h30. A priori, il y a des observateurs de l'Union européenne, donc, dans la région. On verra, donc, l'écho des observateurs, au moins ce qu'ils ont consigné dans leur vision ou dans leur déclaration. Voilà, mes amis, et puis, donc, oui, le match, donc, Turquie-Arménie, Arménie-Turquie, pardon, le 25 mars à Yerevan, le match international pour l'Euro 2024, un de football. Match allé, donc, ça se passe à Yerevan, au stade Andra Bédagan, républicain, Vasquen Sarkisyan d'Yerevan. Le match, déjà, comme on dirait, il est, oui, à 10 jours, plus de 10 jours, 12 jours, donc, du coup d'envoi du match. Tous les billets ont été vendus, donc, le match se jouera à guichet fermé, avec à peu près 20 000 places au stade républicain d'Yerevan. Pas de supporters turcs, a priori, voilà. Donc, la Fédération arménienne de football a limité le nombre de billets vendus, et justement, afin qu'il n'y ait pas d'incident, ça serait malvenu à un moment où Yerevan négocie des accords diplomatiques avec Ankara. Voilà, mes amis, où on en est aujourd'hui. Et puis, les championnats d'Europe de lutte gréco-romaine des U23, des moins 23 ans, un Arménien est en finale, Garabet Manvelian, dans les 55 kilos. Un autre Arménien aussi est en finale, donc, déjà, Garabet Manvelian, il a battu en quarte finale, pour aller en mi-finale, il a battu en Azeri. Il s'est imposé, donc, 7-1 avant la limite, donc, voilà, 7-1. C'est un chaos, tout simplement. Et l'incident du match, donc, l'Arménien a voulu relever, donc, l'Azeri du sol. L'Azeri n'a pas donné sa main, il a retourné son, enfin, il n'a pas voulu, tout simplement. Et puis après, l'Arménien a voulu aussi lui resserrer la main, un peu avant, donc, avant que l'arbitre déclare la victoire de l'Arménien. L'Azeri lui a donné un coup, lui a donné un coup à humilier, il a donné un coup à la tête. Il a été, bien sûr, il a été rappelé par les juges, par l'arbitre, et il aura des sanctions, probablement, en moins que Aliyev verse des bakchiches. Et ça marche, des fois, vous savez, des fédérations qui reçoivent des bakchiches et qui sont un peu plus, qui ferment les yeux sur des actes antisportifs. Voilà, mais en tout cas, l'Arménien a gagné. Mais puis, pire, Garabeth Mangélian a gagné aussi un Turc en demi-finale, et il est en finale, il est en finale des compétitions des U23, ça sera aujourd'hui. Mais en fait, plus que le résultat, c'est la manière, et puis c'est surtout le fair play qui compte. L'Arménien était vraiment d'un très bon fair play, alors que l'Azeri, énervé de cette défaite face à un Arménien, n'a pas voulu lui serrer la main, et puis lui a donné même un coup à la tête. Donc voilà, l'Arménien a répondu, bien évidemment, il ne se laisse pas faire, mais le premier, le sentiment de frustration et d'anti-jeu, anti-sportif, c'est venu de, il s'appelle Hassanov, je crois, enfin voilà, de cet adversaire, donc Azéri, qui a mal supporté sa défaite face à un Arménien. Mais si vous voulez, lui, il paye, donc il paye, c'était dans les 55 kilos, donc voilà. En fait, il paye quelque part cette politique de haine, de déverser par l'Azerbaïdjan à l'encontre des Arméniens. Donc des jeunes générations d'Azeri sont aujourd'hui, sous le dictateur Aliyev, versés dans la haine anti-arménienne. Et ça, les instances sportives devraient comme sanctionner cet état, cet état de, comment dirais-je, anti-sportif, qui est de la haine envers l'autre. Or, les adversaires doivent se respecter. Voilà, tout simplement, une bonne leçon. On a vu donc en direct, presque en direct, cette attitude mauvaise d'un sportif Azéri, qui n'a même pas voulu serrer la main de l'Arménien. Je pense que les fédérations devraient encore sanctionner, encore beaucoup plus que cela, devraient même sanctionner les fédérations, de ne pas avoir inculqué l'esprit sportif aux, comment dirais-je, aux athlètes, aux lutteurs. Donc Garabet Manvelian, donc 55 kg, dans les moins U23, donc il est en finale, donc ça se passe à Bucarest, en Roumanie, donc en finale de ses championnats d'Europe des U23. Voilà, on en a terminé, donc aujourd'hui, donc il y aura bien sûr d'autres, les Arméniens vont avoir d'autres victoires, puis je vais terminer sur le Dauphiné libéré d'aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez l'article, on voit celui-là. Donc on parle de, justement, de la présentation de la députation en Arménie, donc c'est faux. Le titre a été tronqué, en fait, il manque Occidental. C'est la députation de l'Arménie occidentale, voilà. Donc on ne prétend pas être au Parlement à Yerevan, n'ayez crainte. C'est en fait Western Arménia, l'Arménie occidentale, qui est une entité reconnue par l'ONU et qui a un gouvernement, donc avec un président, avec une ministre des Affaires étrangères, avec des députés, 110 candidats pour la députation. Ça se passe par des télévotes, en fait, en décembre prochain, le 23 décembre. D'ici au 23 décembre, donc voilà, réunion de voix. Et il y a quatre candidats de la région de Valence, issus de l'Association culturelle Arménia, et puis d'autres aussi, qui veulent, qui veulent, qui présentent leur candidature, tout simplement, pour soutenir, donc nous, on est originaire de Kharpète, Mouch, Vannes, Bitlis, Malatia, toutes ces régions-là d'Arménie occidentale, ce sont notre patrimoine, reconnus, nous sommes reconnus en tant que peuple autochtone de cette Arménie occidentale, reconnus par l'ONU. On défend nos valeurs, on défend notre droit, on défend tout simplement l'Arménie occidentale. Et ça va de pair, d'ailleurs, on le dit dans l'article du Dauphiné, vers la fin, ça va de pair avec la défense de l'Atsar et de l'Arménie. Donc on ne délaisse pas ni l'Arménie actuelle, la République d'Arménie, ni l'Atsar, mais l'Arménie occidentale, c'est encore un plus grand pays, bien sûr, en grande partie occupé, bien sûr, même occupé par la Turquie, et c'est ce qu'on réclame, on réclame le droit des Arméniens autochtones, de populations d'origine de ces terres, leurs droits, et puis des millions d'Arméniens qui ont été turquifiés, islamisés, kurdifiés, le retour un petit peu à leurs racines, leurs origines. Voilà, mes amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis.